Bonjour, aujourd'hui nous allons explorer un sujet vraiment brûlant d'actualité qui est l'astrologie de Kamala Harris. On va se focaliser principalement sur sa carte natale pour comprendre qui elle n'est pas, voir si effectivement, comme certains la décrivent, c'est en fait une illusion, une fraude, ou bien si, comme d'autres la décrivent, ce serait la candidate providentielle qui serait à même de contrer le grand méchant Trump, sujet dont j'ai parlé déjà dans une vidéo précédente. Je précise donc pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, je ne suis ni pour ni contre Trump. Je pense que c'est un homme qui a des qualités, mais qui a aussi des limites assez significatives et assez inquiétantes. Et dans cette vidéo, on va également pouvoir comparer cette configuration de Trump avec celle de Kamala Harris, d'un point de vue de ce qui pourrait se passer pour les Etats-Unis, ce qui pourrait se passer aussi pour le reste du monde avec ces personnes. Et je dois dire que c'était pour moi un peu challengeant de voir que dans la carte natale de Kamala Harris, on a une étoile de David relativement correcte. Ce n'est pas la plus belle étoile de David que vous puissiez imaginer, c'est très rare que vous ayez vraiment les six points avec les deux trigones majeurs, les deux triangles majeurs plus les six sextiles. Ça n'arrive point à s'y dire jamais. Donc dans le cas, disons, de la vie réelle, on a en général des approximations de cette étoile de David. Et c'est d'autant moins ici une approximation qu'elle est quand même constituée de planètes pour quatre des six points, pour l'ascendant et le nœud nord d'un côté, et la part de fortune et le nœud sud de l'autre. Donc c'est vrai qu'une étoile de David où on a un astéroïde, par exemple, où on a, ça pourrait être, on a la lune noire, mettons, c'est beaucoup, beaucoup moins significatif. En général, cette personne, dans le concret de sa vie, va être plutôt une personne qu'on peut décrire d'après un triangle majeur, c'est-à-dire un triangle avec trois trigones, si possible dans le même élément, pour que ça fasse vraiment sens, mais une personne, voilà, qui aurait quelque chose, disons une étoile, mais avec Chiron, avec un autre astéroïde, eh bien, ça n'aurait pas vraiment la valeur d'étoile de David. Là, elle est quand même relativement correcte, et on va voir tout ce que ça peut signifier d'extrêmement important. Évidemment, j'ai d'ailleurs vu une vidéo comme ça d'un astrologue américain qui s'arrête, en fait, à... Ah là là, elle a des jolis trigones, ça fait trois triangles majeurs, c'est donc forcément une personne bien. J'ai trouvé le raisonnement un petit peu rapide, et dans cette vidéo, on va quand même s'éloigner de ce point de vue qui serait vraiment hâtif, d'un point de vue astrologique, puisqu'on a d'autre part aussi, qui n'apparaît pas pour l'astrologue débutant, mais qui apparaît si on utilise les aspects mineurs, et si on utilise les aspects de Chiron, eh bien, on voit qu'on a quand même un carré qui est fait avec des aspects quand même assez précis, donc de 1,5 carré, 135 degrés, on en a deux comme ça qui sont les longueurs du rectangle, j'avais dit carré, c'était un rectangle, et puis les largeurs sont constituées par des demi-carrés, là aussi assez précis, donc on a cette double personnalité qui, en surface, pour l'astrologue débutant, apparaît comme très charmeuse, capable de tout, à qui tout réussit facilement, et puis en background, on va voir aussi en quoi la Lune et le maître de la Lune ont beaucoup à voir avec cette deuxième face beaucoup moins reluisante de Kamala Harris, avec donc ce rectangle. Commençons par l'étoile de David, et la légende dit que David lui-même, donc le grand roi d'Israël, on pourrait dire le plus grand roi d'Israël, ou en tout cas, éventuellement ex aequo avec Salomon, mais Salomon était partiellement déchu, et donc David aurait eu lui-même cette configuration, et bon, c'est un symbole majeur dans toute l'iconographie, dans toute la culture, le symbolisme juif, que ces deux triangles entrelacés, donc un triangle, on pourrait dire masculin, et un triangle féminin, donc la complémentarité, avec quelque chose qui pointerait vers le ciel, et quelque chose qui pointerait vers la terre, les deux étant réunis, on pourrait dire le corps et l'esprit aussi réunis, si on en vit. Et donc ce symbole est évidemment l'un des plus majeurs en astrologie, et si on regarde justement pourquoi ils ont appelé ça étoile de David, et quel lien il peut y avoir avec le peuple juif, et bien on peut voir que le peuple juif a, au fil des siècles, et de façon que je vais nuancer, été l'un des peuples qui a reçu le plus de bénédictions. Alors vous allez me dire, mais c'est pas vrai, c'est un des peuples qui a été les plus persécutés, et bien disons les deux vont ensemble, c'est-à-dire que si il n'y avait pas à côté de toutes les bénédictions, je vais vous expliquer un petit peu, et bien eu des moments difficiles, c'est un peuple qui aurait pu, comme c'est la tendance humaine normale, s'endormir, et du coup, et bien ne pas développer son potentiel. On voit que c'est cette alternance, en fait, de moments quand même très difficiles, et de généralement une attraction de la prospérité, de l'abondance, de la connaissance, de grandes âmes, qui a fait la grandeur de ce peuple. C'est vraiment remarquable, puisqu'on évalue à 13 millions le nombre de juifs dans le monde, donc sur les milliards qu'on est, ça fait évidemment extrêmement peu, et pour autant, et bien c'est par exemple eux qui ont environ 20% des prix Nobel, alors qu'il y a énormément de pays, et des pays vraiment beaucoup plus peuplés, qui pourraient, avec une belle culture, contribuer aux prix Nobel. Donc il y a vraiment une excellence, on peut dire, juive dans le domaine de la théologie, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la philosophie, dans le domaine scientifique, qui est assez incomparable. Je poursuis mon explication sur l'étoile de David, pour qu'on comprenne bien qui est le personnage de Kamala Harris. Bon, c'est évident que l'étoile de David est une figure géométrique en astrologie, qui n'a pas à voir avec un peuple particulier, mais donc qui est liée à deux triangles majeurs. Un triangle majeur, et bien c'est une facilité extrême qu'on a dans l'élément correspondant. Alors quand il est, des fois il est un peu à cheval, s'il y a un des coins du triangle qui est pas du même, qui est à la limite en fait, entre deux éléments, ça peut des fois être entre deux éléments. Et c'est un petit peu moins puissant, évidemment, que quand vous avez tout le panel d'expression d'un élément, donc l'un des quatre éléments feu, air, eau ou terre, par exemple, j'ai un trigone, un triangle majeur de feu, avec mon milieu du ciel, mon le nord, et Mercure. Donc dans mon cas, c'est certainement moins puissant qu'une personne qui aurait évidemment l'ascendant, ou la lune, ou le soleil. Mais néanmoins, ça me donne une sorte d'élan, d'étincelle constante. Là j'ai écrit un livre, j'en ai deux autres, j'en ai un qui est presque rédigé, j'en ai un troisième qui est prévu. Si je faisais la liste des vidéos que j'ai envie de faire, il y en aurait certainement une centaine. Il y a toujours un enthousiasme qui est présent en moi de janvier à décembre, du matin au soir, à de rares exceptions près. Et ça c'est, j'ai même pas de planète, j'ai même pas de soleil, j'ai même pas de lune présente dans ce grand triangle de feu. Donc c'est assez majeur. Donc c'est quelque chose qui est rare sans être vraiment rare. Vous pouvez en trouver tout de même assez facilement. Et si vous observez ces personnes, vous allez voir qu'il y a un domaine de vie dans lequel, par lequel, tout leur réussit facilement. En général, ce trigone, ce grand triangle, pardon, il est lié à des bonnes conditions familiales. Il y a quelque chose dans le contexte familial qui a été extrêmement nourrissant, qui a été extrêmement équilibré, qui a été extrêmement harmonieux. et la personne peut s'appuyer sur ce pilier important et vraiment solide, vraiment incontournable. Quand c'est précis, c'est quelque chose qui saute aux yeux dans une carte natale. Et inversement, cette absence de difficultés, en tout cas, dans le domaine correspondant à l'élément concerné, donc ça peut être le corps et la matérialité, les émotions, la pensée, l'enthousiasme spirituel, et bien ça peut rendre les personnes des fois un petit peu trop sûres d'elles ou un petit peu trop à se dire que tout leur est donné et qu'elles n'ont pas d'effort à faire. Ça c'est juste pour un grand triangle. J'ai pu le constater sur les personnes qui sont venues me consulter qu'effectivement, dans ce domaine, il y avait quand même quelque chose jusqu'à ce que la personne se rende compte en fait qu'il y avait un peu de laisser aller, qu'il y avait un peu de se laisser porter par le courant dans ce domaine jusqu'à, disons, qu'il y a un transit un petit peu méchant, un transit prolongé d'une planète lente on va dire et notamment si c'est Pluton qui viennent réveiller la personne et lui dire tu peux quand même faire plus que ça. Alors cette tendance elle apparaît. Or, donc, dans l'étoile de David, dans ce double grand triangle, on a donc ça qui est doublé, donc c'est démultiplié et la personne, et bien dans ce cas-là, à moins que la configuration soit par ailleurs très difficile, va avoir des opportunités qui pleuvent un petit peu de partout, c'est-à-dire elle ouvre une porte, tout de suite les gens lui sourient, vont l'aider, vont lui donner le bon contact, la vie lui est offerte, c'est une personne on pourrait dire elle est née coiffée, elle est née avec une cuillère en argent dans la bouche ou autres expressions plus familières pour dire que c'est un niveau de chance, un niveau de bénédiction qui est élevé. Voilà, donc ça c'est vraiment un thème constant chez Kamala Harris de rencontrer les bonnes personnes qui vont propulser sa carrière au bon moment, si elle va au bar elle va rencontrer à côté, la chaise à côté ça va être Hélène de Généres qui va la faire passer un show, sa vie est une suite constante comme ça de synchronicité favorable liée donc à cette étoile de David mais qui fait qu'inversement elle ne va pas chercher vraiment des fois à dépasser plus certaines limites qu'elle peut avoir notamment on peut voir dans les interviews quand elle n'est pas en terrain favorable quand elle n'est pas avec des personnes hyper sympathiques hyper à aller dans son sens elle va avoir tendance à totalement perdre ses moyens ou alors c'est une stratégie parce qu'elle sait que de toute façon elle n'a pas la capacité mais en tout cas on voit qu'il y a vraiment des zones de faiblesse qu'elle a juste jamais travaillées parce que finalement elle a toujours trouvé des solutions par des contacts qui ont été plus faciles que de développer certaines qualités il me semble qu'une personne qui a quelque chose qui va dans la direction de cette étoile de David est une personne qui nécessairement a quand même fait des vrais efforts dans des vies précédentes s'est attiré certaines formes de bénédictions à une part en tout cas d'un karma vraiment positif et les personnes qui voudraient voir en Kamalaris une personne purement horrible purement mauvaise purement paresseuse et inutile et bien quand on voit son astrologie en tout cas cette part là de son astrologie on va aller voir la deuxième dans la deuxième partie mais on se dit en tout cas si on part avec cet a priori que personnellement j'avais je dois dire on se dit finalement peut-être que le ciel peut-être que ses vies précédentes ne sont pas aussi terribles que ma sympathie et antipathie pour elle voudrait me le laisser croire alors cela étant on passe donc à la deuxième partie il y a des éléments réellement plus inquiétants et plus plus problématiques dans la carte de Kamalaris alors on a donc ce rectangle on va le détailler mais le point vraiment lourd disons de ce rectangle enfin on a deux points quand même très lourds mais ça va entre la lune bélier la lune bélier on va voir que c'est quand même quelque chose en général dont le maître est un Mars qui est assez fragile donc un égo quand même assez blessé puisqu'on est en Lyon une fragilité un besoin de validation fort de ce Mars qui se trouve en carré avec à la fois Jupiter et puis en carré avec Neptune donc une difficulté avec la religion qu'on voit apparaître qui est d'ailleurs apparue récemment quand elle a dit à des personnes il y a des jeunes qui disent dans la foule Jésus est le roi et puis elle leur répond vous êtes à la mauvaise réunion ce qui était une réponse elle a fait ça sur le ton d'humour c'est son ascendant gémeau et son côté un petit peu balance avec le mercure scorpion à côté qui a répondu du tac au tac et ça se voulait drôle mais c'est aussi cette fragilité par rapport à la religion qui est liée à ce carré Mars-Neptune et on va y venir c'est tout l'archétype de la sorcière brûlée qu'on va aller voir dans son nœud sud après mais donc c'est lié tout ça ce que je suis en train de vous raconter à cette lune en bélier la lune en bélier pour moi c'est vraiment dans tout ce qu'on peut avoir dans l'astrologie l'un des aspects les plus difficiles à vivre je dirais même un petit peu plus à vrai dire pour l'entourage que pour la personne on peut faire des bonnes choses notamment dans les businessmen ça aide à aller de l'avant à se battre pour se réaliser chez un Bill Gates chez un fondateur d'Apple on a cette lune en bélier qui est un si vous voulez c'est une armure c'est une sorte de moteur d'avion qu'on a et qui permet d'avancer un petit peu quoi qu'il arrive donc c'est vraiment il y a quelque chose d'inarrêtable dans ce côté puissant de l'émotionnel mais j'ai plus souvent vu ça comme quelque chose qui venait de vie de forte enfin de vie contenant de fortes blessures d'injustice que de personnes qui auraient fait un travail pour devenir le noble guerrier on a un petit peu plus cette tendance ils ont blessé dans la lune dans la lune en bélier en tout cas dans ce que j'ai attiré comme personnes qui m'ont consulté que le versant positif qui est une réalité possible mais j'ai plus souvent vu des béliers positifs avec le soleil bélier qu'avec la lune vous me direz dans les commentaires si c'est votre si c'est votre observation aussi mais voilà la lune en bélier encore trois fois plus chez une femme puisque la lune c'est l'expression principale du féminin et là c'est un féminin qui est en arme qui a envie de se battre bon il y a quelque chose d'un petit peu contradictoire d'un petit peu pas à sa place on va dire qui n'est pas vraiment favorable disons pour une expression féminine en tout cas de la lune et du coup de la femme en général deuxièmement par rapport à ce rectangle tendu et bien il y a le fait que donc le maître de cette lune c'est un mars lion donc un mars qui cherche les éloges qui cherche la validation mais qui est donc en carré avec jupiter maison 12 donc on a on a ce petit côté poisson de la maison 12 qui est répété avec le neptune neptune scorpion donc ici ce mars il a un problème avec la religion fondamentalement alors même si il y a quelque chose d'ambivalent évidemment notre ennemi et notre plus grand amour on pourrait dire souvent notre plus grand ennemi et notre plus grand amour mais malgré tout il y a ça et cette idée en fait que Kamala Harris aurait vécu des choses difficiles par rapport à un domaine religieux est aussi indiquée par ce nœud qui est conjoint à la lune noire donc il y a eu quelque chose de l'ordre de l'abus sexuel possiblement ou en tout cas d'une forme de violence d'une forme d'obscurité dans une vie précédente je dis ça parce que le sud et parce que la lune noire en maison 7 donc dans le domaine du couple on sait qu'il y a eu des trucs pas très clairs dans sa première partie de vie puisqu'elle était l'amante de Willie Brown qui est une sorte de Chirac américain si vous voulez sur la côte ouest et qui est une personne un peu à la Chirac si vous voulez qui a une sorte de franc-parler de sympathique mais qui est un gros roublard avec une moralité globalement assez douteuse et qui est la personne qui l'a propulsé en politique au début de sa carrière qui l'a gardé voilà quelques années tandis que lui-même avait une femme bon c'était une notoriété publique mais ça reste moralement à mon avis assez contestable même si Trump donc comme je l'avais dit dans sa vidéo a fait là des choses comparables pour étudier les vies précédentes d'une personne on va s'intéresser au nœud sud ici il est loin d'être totalement négatif puisque c'est une des pointes de notre étoile à six branches notre fameuse étoile de David donc on peut imaginer quelqu'un qui dans d'autres vies a reçu beaucoup de soutien puisqu'il y a ce nœud sud qui est globalement quand même bien respecté et inversement le maître de ce nœud sud c'est un Jupiter rétrograde en taureau maison 12 donc carré à Mars et carré à Saturne donc un problème avec l'autorité un problème avec le masculin dans ce Jupiter donc on peut imaginer ici une prêtresse de la nature par le côté prêtre de Jupiter on peut imaginer la nature par le côté taureau évidemment le côté prêtre prêtre prêtresse est renforcé par la maison 12 et renforcé quand même aussi par le fait que le nœud sud soit en sagittaire qui donne un côté un côté religieux enflammé à vouloir prêcher à vouloir se battre pour des idées mais a priori avec ce maître de ce maître du nœud sud avec la lune noire avec ce Jupiter mal aspecté en maison 12 rétrograde ça fait beaucoup d'éléments pour dire que globalement ça a été douloureux et ça a pu alimenter cette blessure d'injustice dont on a parlé au sujet de cette lune bélier maison 11 qui fait qu'elle aime bien être dans les manifestations contre les abus machin il y a une partie certainement calculée le bélier a envie de réussir le bélier de cette lune en bélier a envie d'aller au bout de son potentiel social plus on a ce Mars en Lyon donc cette volonté de réussir à tout prix elle est forte mais voilà c'est un petit peu alimenté par prendre sa revanche il y a quelque chose d'une revanche dans ses éléments spécifiques outre la position de la lune et son maître ce qui aggrave la situation évidemment c'est le fait qu'elle soit née à un moment de pleine lune alors j'ai rien contre les gens qui sont nés un jour de pleine lune c'est évidemment du coup 3% et quelques de la population donc c'est beaucoup de monde et c'est des personnes qui peuvent avoir des qualités je vais vous donner quelques noms Michael Christon donc celui qui a inventé Jurassic Park le film Demi Moore on ne la présente plus Michel Welbeck celui sur les particules élémentaires un gars assez déprimé et déprimant et on pourrait en donner d'autres on a quelque chose d'intense mais quand même de disons de contradictoire chez ces personnes d'une recherche d'une intensité vous savez cette énergie de la pleine lune des loups-garous des balles de sorcières des trucs comme ça ça peut donner des grands artistes ça peut donner des personnes qui ont un fort sex-appeal ça peut donner des personnes qui sont des passionnés mais fondamentalement on parle quand même d'un point de vue de la personnalité d'une opposition entre les deux parties les plus fondamentales du psychisme en fait entre donc la partie plus consciente plus masculine qu'est le soleil et la partie plus inconsciente magique et féminine qu'est la lune il est d'ailleurs vraiment essentiel de dire que dans cette configuration de pleine lune et bien c'est la lune qui est visible dans le ciel et c'est le soleil qui est caché sous l'horizon et donc et bien cette lune évidemment elle a beaucoup de pouvoir ici dans cette configuration plus que le soleil et c'est donc ce côté ambitieux du bélier qui va dominer sur le côté diplomate qui existe bien sûr ça reste son soleil mais qui dans une configuration de nuit va quand même va quand même être moindre que cette lune qui est là cette lune qui monte dans le ciel disons dans les heures sombres de la nuit donc ça le soleil balance d'une part la lune bélier d'autre part c'est la moitié de ce rectangle disharmonieux qui se voit vraiment avec des aspects précis dans cette carte de Kamalaris et puis les deux autres coins du rectangle les deux autres angles droits du rectangle sont constitués d'une part par Chiron Chiron c'est la fameuse blessure qui ne guérit pas c'est ce qui nous fait souffrir au quotidien et ce Chiron de façon intéressante il est en poisson maison 10 donc ici on va avoir deux choses par le fait que Chiron est en poisson ça va renforcer le côté religieux blessé il y a quelque chose même si elle va dire qu'elle a écouté des gospels quand elle était jeune qu'elle a été dans des temples plein d'eau quand elle était jeune c'est quelqu'un qui on sent il y a une réserve elle est quand même plus dans l'idée que ce qui est important c'est le pouvoir matériel que l'idée que ce soit le pouvoir spirituel il y a une partie d'elle qui est attirée par ça il y a une partie d'elle qui peut être à envie mais globalement du fait des blessures dont on a déjà parlé il y a une stratégie d'âme globale à se dire bon bah le pouvoir matériel va être ce qui ce qui est important va être la résolution possible ce qui est exprimé par ce qui est à l'opposé donc de ce Chiron ce qui est une volonté de contrôle matériel exprimé par Uranus Pluton Vénus en Vierge donc une configuration ici qui est donc en carré avec sa lune qui a pu représenter dans d'autres vies on peut l'imaginer un pouvoir temporel des rois des empereurs des personnes qui peut-être appartenaient à un clergé mais en fait étaient surtout des personnes qui cherchaient à grappiller du pouvoir matériel et qui se sont opposées à son enseignant spirituel intérieur ce donc Chiron en poisson qui se sont opposées aussi à sa lune en bélier donc cette volonté de proposer un idéal de proposer un enthousiasme qui se sont opposées aussi à son côté diplomatique du soleil en balance et j'ai l'impression que dans la configuration globale de Kamala Harris aujourd'hui ce qui fait que malgré tout il faut une grande gueule c'est comme ça qu'elle s'est imposée petit à petit en fait en se présentant comme une personne capable de faire le buzz capable de fermer le clapet de tel ou tel c'était c'est une sorte de fighter si vous voulez elle une sorte de bulldog on pourrait dire dans les situations de conflits politiques notamment où elle elle va être capable de faire taire un opposant politique du coup des républicains c'est ça qui les intéresse et c'est comme ça que petit à petit on s'est dit tiens ouais elle elle est bien elle elle va elle va bien nous représenter c'est ce côté évidemment grande gueule qui passe bien en fait dans ces milieux où quand même la loi du plus fort n'est jamais très loin alors maintenant si on doit comparer avec Trump est-ce que vraiment ça n'a rien à voir est-ce que l'un serait l'homme absolument ou la femme absolument providentielle et l'autre le démon incarné et bien pour avoir donc étudié dans la vidéo dans une vidéo récente relativement récente il y a quelques mois la configuration de Trump il me semble qu'on est si on veut être objectif et sortir un petit peu du délire paranoïaque soit anti soit anti-Kamala soit anti-Donald et qu'on regarde les faits astrologiques donc ceux que je vous ai présenté aujourd'hui ceux que j'avais présenté la dernière fois on se dit voilà c'est des personnes qui ont une configuration clairement plus intense que la moyenne Donald Trump aussi a une lune hyper intense d'ailleurs il est né lui aussi un jour de pleine lune alors moins précisément que Kamala Harris Kamala Harris est né 20 minutes avant le moment précis de la pleine lune donc c'est c'est extrêmement rare en termes d'orbe d'opposition soleil-lune mais voilà on avait vu la lune de Donald Trump dans la vidéo précédente et lui aussi c'est quand même un cow-boy qui n'hésite pas à dégainer qui n'hésite pas à flinguer verbalement mais enfin les mots sont des fois pires que les balles et les deux sont dans ce rush avec beaucoup de gémeaux d'ailleurs Kamala a cet ascendant gémeaux elle a le soleil qui est dans le troisième décan qui d'un point de vue de la trigonocratie est le soleil gémeaux puisqu'on parle de balance le premier décan balance deuxième décan c'est le signe d'après dans l'ordre des signes donc c'est verso troisième décan dans cette logique de la trigonocratie d'air et bien c'est un décan gémeaux donc il y a quelque chose de très gémeaux aussi de très de très volatil elle change même de façon de prononcer son nom plusieurs fois dans sa vie elle va changer d'avis sur le port d'armes elle va changer d'avis sur l'avortement elle va changer d'avis absolument sur tout ce qui d'un point de vue moi de l'astrologie quelqu'un qui a beaucoup de gémeaux forcément il change d'avis c'est sa nature de vouloir explorer les dualités mais c'est vrai que pour des personnes plus terre et haut on se dit mais c'est quoi cette chose là insaisissable est-ce que c'est du pur mensonge est-ce que c'est de la pure illusion ou est-ce qu'il y a quand même une substance derrière ces changements constants mais donc les deux sont pour moi dans des configurations on va voir parler quand même rapidement des circonstances politiques dans lesquelles ils se trouvent mais on a en gros deux personnes les deux sont très ambitieux pas mal prêts à peu près tout pour réussir la moralité de Trump dans la vie amoureuse on en a parlé dans la vidéo précédente pour moi c'est de l'ordre du Chirac idem pour Kamala Harris et pour ces deux personnes on peut dire ben voilà il y a des forces clairement c'est pas des c'est des personnes qui vont sortir du commun qui ont la capacité d'avoir un destin significatif mais pour autant ils ont des faiblesses psychologiques qu'ils ne veulent pas voir qu'ils ne travaillent pas et qui tôt ou tard dans le système corrompu qui est le système corrompu international je pense que c'est c'est d'un niveau encore plus effrayant un petit peu aux Etats-Unis qu'en France le niveau on a ces affaires de pédocriminalité dont il est question ces dernières semaines et là pour le coup le parti démocrate est plus impliqué semble-t-il que le parti républicain mais enfin c'est quelque chose d'éternel j'ai envie de dire on a ça dans la Rome antique avec César avec Caligula on a ça chez les rois de France on a ça vous pouvez prendre Mémoire d'une Gaïcha vous pouvez prendre toutes les références historiques que vous voulez de toutes les époques de tous les lieux il y a toujours des vieux pervers qui n'ont rien à faire de leur énergie de leur libido et qui vont donc tomber là-dedans et qui étant les personnes qui ont le plus d'estomac de courage d'envie d'entreprendre de niaque etc. vont être aussi les plus hauts dirigeants donc c'est une constante historique et ce qui est nouveau en revanche c'est justement qu'on le dénonce et que depuis c'est vraiment récent ça doit être une dizaine d'années maintenant qu'on se dit mais tiens en fait c'est pas normal ce qui est en train de se passer on peut peut-être faire autre chose que ce qu'on a fait depuis des dizaines de milliers d'années de tolérer en fait ça parce que simplement ils sont plus forts ils sont plus motivés ils sont plus armés ils parlent plus fort donc ce qui est nouveau en fait c'est qu'on en parle et donc pour se rapprocher d'une conclusion et bien voir Kamala Harris soit comme une femme providentielle soit comme le diable incarné ça me semble d'une bêtise et d'une naïveté assez grande à vrai dire et évidemment en termes de valeur elle a un positionnement qui va favoriser certaines visions très modernes du monde il y a eu de par les démocrates ces dernières années une ouverture massive des frontières il y a eu beaucoup plus de millions d'immigrants d'Amérique latine qui sont arrivés aux Etats-Unis je ne pense pas que le chiffre soit plus grand disons qu'autant de la création des Etats-Unis où il y avait une immigration européenne massive donc quelque part les Etats-Unis par nature sont un pays d'immigration ils ont tué les Indiens et ils ont immigré finalement c'est ça c'est ça l'histoire est-ce que c'est hors du cadre culturel du cadre de sens des Etats-Unis là je pense que ça peut se discuter je ne pense pas que ce soit une bonne ou une mauvaise chose d'ouvrir les frontières c'est un sujet tellement complexe qu'il faudrait y répondre en 200 heures ou en 1000 pages et en quelques mots c'est un peu absurde parce que ça dépend de tellement de contexte de tellement comment c'est fait etc. que ça n'a aucun sens de se prononcer pour ou contre comme ça à mon avis dans l'absolu idem dans le domaine de la liberté d'orientation sexuelle elle est dans des positions très modernistes pour le meilleur et pour le pire idem dans le domaine de l'avortement et inversement Trump est plutôt dans une position très classique des fois un petit peu rétro bloquée on va dire donc suivant votre sensibilité si vous êtes plus taire vous allez trouver que Trump assure un petit peu plus la stabilité de base nécessaire à toute société et puis si vous êtes plus air vous allez trouver au contraire que Kamala donne cette air moderne moderniste progressiste parce que vous vous étoufferiez dans quelque chose qui appartient plutôt au passé personnellement dans ma subjectivité astrologique je trouve quand même que Kamala a beaucoup d'air dans la mesure où il y a le soleil et l'ascendant donc le soleil balance des camps gémeaux plus l'ascendant gémeaux pour moi ça donne quelque chose qui devient du point de vue très feu que je suis relativement insaisissable là où le fait que Trump bien que gémeaux mais ayant cette lune sagittaire d'une part et ayant l'ascendant lion a quelque chose quand même de plus structuré il y a une épine dorsale par laquelle on pourrait le saisir en tout cas d'un point de vue des valeurs là où on a l'impression que Kamala Harris finalement ces valeurs sont quand même beaucoup de l'ordre d'une forme de liberté assez vague et d'une réussite personnelle il me semble que Donald Trump en ayant à peu près autant de défauts au global est quand même plus saisissable en termes de valeurs et du coup en termes d'identité humaine là où Kamala Harris finalement finit par s'évaporer dans les combines et arrangements politiques mais encore une fois ça tient beaucoup à mon avis à ma sensibilité personnelle dans l'absolu je ne pense pas que l'un soit meilleur que l'autre et je pense que les deux présentent des dangers assez majeurs pour les Etats-Unis et pour le monde donc notamment Kamala Harris va continuer a priori le côté big pharma le côté big industrie militaire des Etats-Unis et Trump va avoir un franc-parler un petit peu plus grand mais une façon parfois peut-être plus violente de se confronter aux personnes il y a quelque chose quand même la balance de Kamala Harris donne en tout cas verbalement même si elle va la critiquer parce que c'est les mauvaises règles du jeu de l'humanité corrompue on pourrait dire que de toujours critiquer l'adversaire il reste que dans la forme les critiques de Kamala Harris sont en général beaucoup plus modérées et pour terminer cette comparaison j'ai envie de dire qu'ils sont au global plus similaires que différents dans les deux cas pas mal de gémeaux dans les deux cas quelque chose d'assez liant dans les deux cas une pleine lune dans les deux cas de la maison 10 dans les deux cas on a un Uranus qui est quand même assez présent donc ce côté disruptif un petit peu un petit peu à vouloir changer les choses faire bouger les choses être un élément déclencheur donc à mon sens ils sont beaucoup plus pareils que différents même si effectivement leur orientation politique elle n'est pas la même et ce dans la mesure où Donald Trump a quand même des éléments en cancer qui vont l'amener à vouloir appartenir à quelque chose de stable à vouloir s'identifier à un contexte imaginaire stable l'appartenance au clan du cancer qui donne ce côté patriote qu'on a chez Trump disons au sens classique de patriote et qu'on n'a pas vraiment chez Kamala Harris de par la maison 2 aussi donc Trump a Neptune et Jupiter maison 2 donc ce Neptune maison 2 c'est mon livre sur Neptune mais du coup il y a une mythologisation du territoire national mythologisation de la patrie là où au contraire Kamala Harris par sa lune en maison 11 va être plutôt à se dire bon bah allez on va vers le futur le passé le passé c'est pour les losers donc on a cette polarité qui à mon sens est beaucoup moins significative que leur point commun voilà ce qui me semble intéressant de vous présenter pour surfer plus paisiblement sur ces élections américaines et ce qui s'en suivra à mon sens le monde ne changera pas du tout au tout suivant qui est élu même si évidemment on ira plus vers un côté globalement verso si c'est Kamala Harris et vers un côté globalement plus cancer si c'est Trump mais voilà et on aura certainement aussi plus une parole un peu plus cash on va dire au global si c'est Trump et un petit peu plus filante si c'est Kamala Harris mais est-ce que ça changera tout non je pense pas il y a ces réseaux profonds de corruption et cette immaturité globale de l'humanité ça apparaît de façon un petit peu plus cow-boy un petit peu plus chaud un petit peu plus olé olé aux Etats-Unis mais ça se passe de la même façon sous un mode beaucoup plus feutré beaucoup plus secret en France et dans le monde en général donc c'est un peu une vitrine voilà c'est plus hollywoodien évidemment au pays d'Hollywood mais les grandes ficelles sont les mêmes et je lirai avec plaisir vos commentaires soyez courtois j'ai tâché même si j'ai moi-même beaucoup de feu de ne pas trop m'emballer d'un côté ou de l'autre dans cette vidéo car je pense que il y a quand même du bon chez chacun et il y a aussi des choses vraiment difficiles et qui doivent être travaillées chez chacun donc faites tâcher de faire le même exercice et si vous avez vraiment envie de dire quelque chose de négatif peut-être respirer prendre l'air avant d'écrire de façon à ce que simplement les discussions soient intéressantes et ne soient pas juste des projections de notre inconscient voilà on va projeter Dieu sur tel ou tel candidat on va projeter le diable sur tel ou tel candidat mais finalement vous allez parler de vous-même dans ce cas-là et pas tellement de la réalité politique ou sociologique ou psychologique ou spirituelle des choses voilà je vous remercie et donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à regarder celle que j'avais fait sur Trump il y a quelques vidéos et celle sur Poutine et la Russie que j'avais fait aussi merci à bientôt